bonjour bienvenue sur notre page facebook france 3 aquitaine on a souhaité vous donner rendez-vous régulièrement sur la découverte des marchés de notre région alors ces choses faites à nouveau aujourd'hui après la découverte du marché bio des chartrons il ya quelques semaines nous voici au pied de la cité du vin à bordeaux dans ce nouveau quartier en construction vous voyez des grues un petit peu partout le quartier des bassins à flots de bacalans et si on a souhaité vous convier ce matin ce live facebook c'est pour assister à la naissance d'un marché et ça ce n'est pas si courant on a plutôt tendance ces dernières années à parler du déclin sur certains marchés et bien là on assiste à la naissance de ce marché les halles de bacalans naissance qui correspond effectivement à la nouvelle vie que connaît le quartier de bacalans avec les anciens de bacalans ce quartier portuaire ouvrier qui accueillait beaucoup d'industrie par le passé à bordeaux et puis ce quartier qui en pleine renaissance la cité du vin est assez emblématique mais vous allez voir que plein d'entreprises sont en train de s'installer plein de nouveaux habitants sont en train de s'installer et il va bien falloir nourrir tout le monde d'où le concept lancé il y a trois ans l'idée d'accueillir ce marché ce lieu de vie ce lieu d'achat ce lieu pour se restaurer également un projet lancé par le maire de bordeaux alain juppé il y a trois ans et toute une équipe qui s'est mise en place pour créer ces halles de bacalans alors on va vous les faire découvrir on va aller à la rencontre des gens qui sont là ils sont déjà nombreux ce matin c'est le premier jour d'ouverture et vous voyez qu'il ya du monde et précisément et 120 personnes qui nous suivent et qui vont vous allez pouvoir interagir effectivement avec nous pendant cette minute passer ensemble poser peut-être vos questions aux producteurs qui sont là poser vos questions également aux organisateurs aux concepteurs de ce projet car il y a plein d'idées bien réfléchies derrière vous allez le voir et je vous propose de faire connaissance avec robin alamand qui est l'un des concepteurs c'est une histoire de famille va nous raconter ça l'un des concepteurs de ce marché bonjour romain merci de nous accueillir comment ça se passe depuis ces quelques minutes d'où est quelques heures d'ouverture maintenant mais très bien puisqu'il ya déjà beaucoup de gens qui sont venus découvrir ce nouveau lieu et donc après cette belle soirée hier d'inauguration aujourd'hui on a tous nos premiers clients qui sont là pour acheter des produits frais alors je confirme effectivement qu'en plus avec on approche de midi donc là les appétits aiguisés sont venus découvrir cet endroit ça s'est bien densifié est-ce qu'en quelques mots déjà pour présenter les halles de baccalan vous pouvez nous donner une idée du concept alors en fait c'est notre troisième marché créé avec build hockey donc l'entreprise qu'on a créé il ya sept ans donc ici on a un marché qui est sur 2700 mètres carrés on a 23 commerçants et le principe c'est les meilleurs produits de la région et pas que puisqu'on a découvert donc voilà un vrai spécialiste des landes qui fait du foie gras landais donc on va chercher pour chaque métier on essaie d'aller chercher les meilleurs et donc on a aujourd'hui une offre avec des super produits de la région et une super représentativité ensuite pardon le principe du concept c'est que les produits frais sont là et on a les meilleurs produits de la région mais on peut aussi les déguster donc c'est un lieu très convivial où les gens se s'assemblent et viennent passer un moment ensemble en famille entre amis au boulot alors ce qu'il faut noter c'est aussi l'amplitude horaire c'est à dire que habituellement on est un peu sur des marchés le matin en extérieur à l'intérieur et hop midi 14 heures il n'y a plus rien là c'est pas du tout le principe non alors là on est ouvert donc six jours sur sept du mardi au dimanche et on ouvre de 8 heures jusqu'à 20h30 en début de semaine et à partir de jeudi on ouvre jusqu'à 22 heures pour que le soir les gens se retrouvent autour des bons produits passer un bon moment mais on peut venir aussi acheter à 20 heures 21 heures 22 heures bien sûr oui le marché est ouvert jusqu'à 20h30 en début de semaine et 22 heures donc le week-end et on peut déguster mais acheter tous les produits frais sur le format marché d'accord on va peut-être très belle initiative c'est salué en tout cas merci merci à vous de participer envoyez nous vos questions les posera effectivement à romain et puis aux personnes qui sont présentes ça répondait aussi à un nouveau une nouvelle clientèle vous comptez également vous comptez sur les baccalanés ils sont là et vous comptez également sur les gens qui arrivent oui bien sûr alors on travaille directement pour les baccalanés puisque c'est quand même les premiers clients on est dans leur quartier et c'est un quartier en mutation il ya des néo baccalanés et des historiques baccalanés et donc on travaille pour pour que ça soit un lieu qui leur appartiennent et on a aussi quand même des travailleurs puisqu'on a beaucoup de bureaux autour donc on s'adresse à toute cette population là à chaque moment de la journée christophe qu'est ce que tu allais goûter là un jambon excellent bah je crois que oui vous avez vraiment misé sur la qualité c'est un peu ce qui réunit tous ces producteurs oui c'est vraiment le premier critère de sélection c'est la qualité des produits et ensuite c'est la personnalité aussi des artisans puisque pour ce soit un marché sympa on a besoin d'artisans sympa qui sont un bon état d'esprit et là on ira voir julien tout à l'heure mais je laisse terminer avec ses clients le maraîcher voyageur alors est ce que vous pouvez nous situer précisément les halles de baccalanés pour répondre à ces demandes alors le meilleur repère pour ceux qui connaissent on est le voisin de la cité du vin donc dans le quartier baccalan bassin flot et on est juste de l'autre côté du tram et l'adresse exacte c'est esplanade de pontac et donc on est sur l'écluse des bassins un peu oui effectivement vous ne pouvez pas louper il y a le tram qui dessert effectivement juste à côté c'est une halle recouverte de bois et d'un concept comme vous pouvez le voir très moderne à l'intérieur un peu usine c'est bien le c'est bien le principe un bel endroit en tout cas manon on peut goûter ah bien sûr qu'on va goûter donc on va commencer avec notre maraîcher bio qui est là julien et qui va nous faire goûter des produits nous raconter son histoire alors justement vous m'avez dit tout à l'heure que le maraîcher c'était l'élément central marchand central dans un marché pourquoi bien sûr déjà les goûts les couleurs et pour nous tous quand on va au marché d'abord on achète des fruits et légumes et donc on a tous les produits frais poisson viande et c'est à mais on achète tous des fruits et légumes et donc on a une sélection avec deux maraîchers donc artisans et qui sont commerçants aussi qui nous proposent des produits de leur production et pour vous dire comme tout est bien réfléchi les maraîchers sont installés juste aux entrées donc ça c'est effectivement murement pensé alors l'avantage d'avoir des producteurs directement c'est quand même des prix raisonnables puisque la personne qui vend c'est aussi le producteur on va vous donner quelques exemples tout à l'heure on va demander effectivement les poireaux là en l'occurrence 3 euros 50 le kilo des beaux poireaux qui sont qui viennent de l'exploitation de julien manifestement je vais poser la question on va laisser julien terminer je vais poser la question aux personnes qui sont là si elles sont souhaitent répondre bonjour vous êtes venu on est de france 3 nouvelle aquitaine bon c'est pas grave entendu non plus bonjour on est de france 3 nouvelle aquitaine c'est donc vous êtes parmi les premiers à visiter ce marché vous êtes venu par curiosité vous êtes venu du quartier oui j'habite à bacalon et par curiosité puis l'endroit est très agréable très joli ça tire déjà hier soir quand j'avais l'inauguration et je me suis dit pourquoi pas venir faire un petit tour ce matin pour quitter être les premiers quoi vous avez trouvé votre bonheur oui là on fait là que d'ailleurs pour par rapport à ces légumes qui ont l'air on n'a pas l'habitude de les voir là comme les radis pastèques et là les les carottes là noir un peu comme ça et après il ya des produits régionaux de les jus de pomme j'adore ça donc je vais m'acheter une ou deux bouteilles là pour me faire plaisir ça répond en tout cas à votre à votre besoin précisément dans ce quartier c'est à bacalon vraiment après dans tout bordeaux d'ailleurs je dirais il faudrait on a le train le train qui amène des parisiens donc il faudrait s'aligner un tout petit peu pour qu'ils aient plein de personnes et puis même par rapport au monde pourquoi pas pour évoluer un peu en tout cas régalez vous merci merci de votre attention et de votre réponse on va continuer avec romain à aller à la rencontre de julien qui est bien occupé c'est quand même assez bon signe que l'activité soit soit forte également à cette heure pourquoi vous l'avez choisi julien julien il a une histoire atypique il va nous la raconter c'est un surtout un passionné qui à la base n'était pas prédestiné à faire ça et quand il va nous raconter son histoire on va comprendre pourquoi la passion est là il fait des produits magnifiques alors un nouveau marché donc je rappelle que nous sommes sur les nouvelles halles de bacalans ouverture ce matin donc la naissance d'un marché et en l'occurrence bonjour merci julien de prendre quelques minutes avec nous parce que j'ai vu que vous aviez déjà pas mal de monde on est très content de ça but ici c'est de montrer ce qu'on sait faire en termes de production et mettre en avant nos durs labeurs agricoles et nos beaux métiers de recréer du goût dans les assiettes alors vous êtes fier de quoi dans vos produits là ce sont vos produits faut le préciser alors il ya une partie de mes produits pour avoir tout toute l'année il faut aussi faire une sélection et là je suis très fier de une chose qu'on a fait goûter hier c'était le bottes de carottes c'est une anecdote mais mon père mais m'a toujours dit sur cette parcelle si tu sèmes toi rien je disais mais comment ça je se mets des carottes et tous les chefs me disent que ce sont les meilleures carottes vous pouvez nous les montrer oui c'est une petite boîte de carottes vous voyez elles sont toutes petites et en goût c'est très concentré en goût c'est vraiment c'est très sucré très goûteux et hier on a fait goûter ça à l'inauguration et tout le monde nous a félicité donc elles sont bio en l'occurrence tous vos produits sont bio quel est votre secret beaucoup de travail énormément de travail il faut être observateur et puis il faut avoir une vision de là où on veut aller quand on faut avoir une vision du beau légume qui a du goût et on y va c'était pas votre premier choix professionnel en tout cas votre première orientation professionnelle non mais je viens d'une famille de maraîchers et donc j'avais des terres familiales qu'on a commencé à remettre en production et on fonce dans cette direction pour le but c'est d'émerveiller les gens avec des légumes qui ont du goût alors comment vous vous sentez quelle est votre place au sein de tous ces producteurs ça a été assez évident pour vous il a fallu batailler pour y arriver eh bien j'ai eu la chance de travailler cette année j'ai été soutenu par le restaurateur qui est à côté Nicolas Ascombe qui m'a soutenu dans la reprise et donc ils m'ont parlé tout de suite de ce projet en disant que j'avais peut-être ma place dans ce groupe et ce qui a été le cas donc voilà et quelle est votre vision maintenant de comment faire vivre ce lieu eh ben on est tous ensemble dans le même bateau on fonce et on essaie de faire connaître on a vu ce matin il y a un enthousiasme réel des gens du quartier sont très contents d'avoir une belle offre ici et bientôt les bordelais du centre viendront aussi ils sont déjà venus hier et c'est pour montrer qu'à bordeaux on a créé pour nous pour les légumes et pour le reste on a créé une chose très intéressante pour toute la ville on pourra se fournir en légumes et en viande en fromage en poisson de qualité il y a un vrai retour du frais du besoin du frais à votre avis et nous on bosse beaucoup sur le cru parce que tous les gens se prennent leurs compléments alimentaires l'hiver nous on veut leur dire qu'en mangeant des très bons légumes crus qui ont du goût il n'y a pas besoin de prendre des cachetons et il suffit de manger des bons légumes bravo bon bah déjà vous avez les encouragements des gens qui nous suivent merci de nous suivre sur notre page facebook bon courage ça va être une grande journée je pense une bonne journée donc on vous souhaite beaucoup de courage et à votre équipe et longue vie on va poursuivre mais si vous voulez bien le retour du frais à le retour il ya toujours eu du frais mais les gens se sont un petit peu habitués aussi à manger différemment vous aviez envie de renouer vous avec ce besoin et cette qualité oui c'est une tendance lourde actuelle on n'a rien inventé on sait très bien que les gens cherchent des bons produits des produits sains donc c'est la base de ce lieu c'est d'abord les bons produits et après on l'a décliné avec un lieu de vie convivial mais oui le produit est la base si on n'a pas les bons produits et des produits frais de qualité on peut pas créer un lieu comme ça forcément la question revient systématiquement mais est ce que le produit vrai c'est plus cher là on voit qu'on est sur un des produits de qualité des produits de luxe la truffe l'idée c'est de démocratiser aussi tous ces beaux produits oui bien sûr parce que là par exemple on est chez l'artisan de la truffe et on pourrait se dire que c'est pas forcément démocratisable et accessible et en fait pas du tout puisqu'on peut manger une omelette à la truffe pour moins de 10 euros ici et c'est surprenant et c'est excellent Christophe me conduit à goûter effectivement c'est du jambon à la truffe c'est ça extrêmement fin merci Christophe d'avoir pensé à nous on va revenir donc en fait on est dans la démocratisation de tous ces produits qui font l'image aussi du sud-ouest pas que d'ailleurs mais mais notamment du sud-ouest il ya aussi l'esprit artisan et mettre à disposition des acheteurs et des consommateurs tous ces produits y compris pour des métiers qui parfois peuvent être amenés à faire défaut dans les villes là on se dirige devant chez marine et greg sont les bouchers qui sont deux bouchers il ya deux bouchers effectivement présents dans ces halles et en l'occurrence les bouchers on a plutôt l'impression qu'ils ferment boutique dans les villes et là on est sur le renouveau de ces métiers avec un jeune couple originaire d'artigues et qui la duplique en fait sa boutique son concept et qui va dès qu'il aura cinq minutes pouvoir nous expliquer pourquoi pourquoi les avez vous choisi marine et gregory alors déjà c'est un couple de passionnés ils sont adorables ils font une qualité produit de viande de la région qui est vraiment surprenant et en fait il a une particularité c'est qu'ils font des préparations bouchers c'est qu'ils préparent déjà en cru des plats qu'on va pouvoir cuire à la maison et donc on voit leurs vitrines de préparation c'est presque les artistes de la viande bonjour greg christophe greg nous a rejoint si tu veux qu'on puisse faire connaissance bonjour et merci de nous d'accorder quelques minutes c'est le grand roche pour vous oui c'est le grand roche la mise en place nouveau magasin donc nouvelle vitrine nouvelle présentation pas mal de boulot qu'est ce qui vous a donné envie de venir ici rejoindre l'équipe des 23 producteurs réunis sous les halles de baccalan alors nous on avait déjà une idée de se développer avec d'autres commerces dans bordeaux et il ya huit ou neuf mois de ça l'équipe de vitrine nous a contacté en proposant ce projet et on a trouvé ça super et quand on a commencé à entendre les noms qu'il y avait à voir ici aussi on s'est dit niveau qualitatif ça va être pas mal donc je pense qu'il fallait venir dessus à mon terrain est ce que les gens renouent avec l'habitude d'acheter de la viande fraîche parce que honnêtement il ya de la concurrence et notamment des hyper ou des supermarchés il ya plus tellement de concurrence de petits commerçants parce que eux sont plutôt amenés à disparaître vous qu'est ce que vous en pensez de ça oui non oui non les jeunes reviennent beaucoup à l'artisanat après il ya le côté où toute la filière baisse en volume que ce soit grande surface ou l'artisanat mais les jeunes reviennent beaucoup à l'artisanat quand même les 20 35 ans donc voilà s'il ya un renouveau sur artisanat après ça nous nous adapté aussi à la nouvelle clientèle vous nous montrez ce que vous avez en vitrine là oui bien sûr alors là on n'a pas l'habitude de voir la viande forcément comme ça non plus un petit plaisir à cap de maturation donc là c'est de langues qu'on fait importer de la birdine directement oh là là ça alors pour vous situer ça en écosse et c'est la viande maturée comme c'est un délice voilà exactement ça c'est une violence qui est très très tente déjà la base et qui a un gras les pâturages sont très riches là-bas l'herbe est grasse ça permet de développer un gras excellent à la cuisson et en dessous vous avez une limousine de gordonne qui est élevée au lin et au maïs voilà qui donne un goût aussi pareil d'une tendreté extraordinaire et un gras excellent à précuper c'est vous qui choisissez ces viandes ces bêtes en partie alors soit je choisis sur pied de temps en temps quand j'ai le temps plus compliqué ou après je travaille avec plusieurs abatteurs qui m'appellent qui me disent qu'ils vont faire rentrer des vaches de certains éleveurs et que je réserve de côté que je vais voir avant d'acheter mais voilà ça va pas être donné je pense à la viande d'haberdine là ça va pas être donné à luxe pas forcément pas forcément maintenant on arrive on a réussi à négocier des tarifs aussi parce que voilà il faut quand même rester raisonnable dans les prix donc du coup on arrive à des tarifs corrects quand c'est frais après en maturation là c'est ma première vitrine donc j'ai la destination à calculer donc la perte de l'eau par rapport à ça je vais savoir le prix que je vais sortir derrière c'est des choses qu'on n'imagine pas quand on vient faire la queue et qu'on vient se régaler mais en tout cas c'est vrai que ça a goûté au moins une fois dans sa vie j'en confie merci merci et puis bonne journée courage à vous tous belle suite alors là en l'occurrence il y a un élément qu'on n'a pas précisé tout à l'heure c'est qu'il ya quand même combien d'emplois qui sont liés à la création de ce nouveau marché les halles de baccalan en large globalité ça fait une centaine d'emplois créés directement pas des emplois indirects sur la filière mais c'est 100 emplois 100 personnes qui ont contre à travail travail dans le dans ce lieu vous avez besoin de quel métier en l'occurrence de quel savoir faire pour les créer alors on a besoin de tous les métiers traditionnels donc les poissonniers les bouchers les primeurs les volaillers les fromagers et on a du choix puisqu'on a au moins deux professionnels par métier traditionnel ça c'est très important et après il ya des métiers divers comme la cuisine du marché comme on va aller faire un tour tout à l'heure à sa rencontre donc là on fait un petit tour du côté des écaillés huit rios tréiculteurs donc pour vous situer des produits qui nous viennent de marraine d'oléron du poisson deux marchands de poissons quand même c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement sur bordeaux par ailleurs avec des poissons qui viennent du cap ferret en l'occurrence est ce que effectivement il va falloir faire vivre ces réels et vous avez donc des artisans qui sont présents et dans le staff il ya aussi des professionnels de la convivialité quelque part ça c'est votre plus ça c'est notre pâte oui en fait on a une équipe en local ici menée par notre capitaine qui gère les lieux Marie Domiti donc on crée de l'animation avec un minima un événement par semaine alors quel genre d'événement va pouvoir animer ce lieu une fois par semaine faut le tenir le rythme également oui faut tenir le rythme ça fait on a comme si on avait une agence événementiel en même temps en fait on peut faire des événements familiaux pour les enfants on peut faire des événements produits pour l'arrivée d'un nouveau produit sur une nouvelle saison faire des événements culturels mettre en avant un artiste alors on essaie de sur tous les tableaux et on essaie aussi d'être le refait de ce qui se passe dans la ville quand bordeaux un gros événement en cours quand bordeaux fête son fleuve quand bordeaux fête le vin ou fête bordeaux so good il se passe quelque chose dans les halles de baccalan lié à cet événement là vous êtes en train de nous dire qu'il ya un besoin il ya un besoin de se retrouver il ya un besoin de festivité tout simplement dans cette dans cette société dans laquelle on vit oui alors festivité un peu mais surtout de création de liens sociaux autour de la convivialité donc le matin le midi le soir mais oui vraiment besoin de liens et c'est un lieu idéal pour créer au quotidien les gens vont se retrouver pour manger un morceau là on est midi et midi a sonné déjà depuis quelques minutes et manifestement les halles se remplissent les gens vont pouvoir venir déguster à la fois ce qu'ils achètent c'est à dire que le principe c'est qu'on achète chez un commerçant on se pose sur une table et on peut grignoter exactement tous les espaces de dégustation sont partagés commun donc on va où on veut pour s'installer et donc vous pouvez prendre une douzaine de huîtres pour vous je peux aller chercher une omelette à la truffe pour moi et votre ami peut aller chercher le capitaine à la manoeuvre de son de son menu oui chacun choisit ce qu'il veut et on peut se retrouver autour d'une table avec des produits du marché vous êtes allé chercher votre inspiration ou l'inspiration dans nos envies déjà parce qu'on est les premiers consommateurs de nos marchés on adore ça et ensuite on est on est on a voyagé pour mieux maîtriser notre sujet donc vraiment dans les pays latins en espagne portugal c'est très présent c'est très fort c'est très fort et dans les grandes villes on peut retrouver des dizaines de marchés couverts ouverts tous les jours à barcelone plus de 40 au portugal aussi porto et lisbonne il y a des marchés couverts il y en a plusieurs voilà c'est très fort là bas et donc on est allé s'inspirer mais aussi dans le nord puisque il ya des bonnes inspirations dans les pays scandinaves ce type de lieux là on va préciser aussi que les concepteurs dans wittloki c'est une histoire de famille vous vous êtes retrouvés entre frères pour concevoir ces nouveaux lieux de rendez vous ces nouveaux lieux de convivialité oui alors en fait on est trois frères un cousin à l'origine de ce projet en 2010 aujourd'hui une petite équipe de 15 personnes et on a voulu se retrouver d'abord pour entrer vivre dans le sud oise de la france parce qu'on est très attaché à nos terres et puis pour entreprendre et créer en famille c'était un plaisir de partager ça alors en l'occurrence je vous si vous nous rejoignez nous sommes avec romain à l'amant pour la naissance des halles de bacalans on avait choisi de vous emmener sur les marchés régulièrement dans notre région nouvelle aquitaine et donc là on a profité de la naissance de ce marché pour vous le faire découvrir donc au pied de la cité du vin pour situer ça puisque vous avez été quelques-uns à nous poser la question du lieu ça répond à un nouveau quartier aussi qu'il va falloir nourrir vous allez être un peu le ventre de bacalans comment il y avait les halles à paris qui était le ventre de paris là ça va devenir un peu le lieu on est le premier garde-manger du débat qu'à l'année depuis quelques années si on y arrive c'est sympa là on vient pour faire son marché et on vient aussi pour y déjeuner ou y dîner d'ailleurs il ya même un restaurant qui ouvrira demain soir qui répondra à cette demande vous avez envie de faire venir qui dans ce lieu vous avez pensé dans votre étude de marché à qui allait venir pour la manière pour le côté pragmatique de qui on vise on travaille pour d'abord répondre aux attentes des habitants du quartier ça c'est le plus important et ensuite les gens qui travaillent ici et puisse aussi le midi faire leurs courses et manger on va aller peut-être à leur rencontre je ne sais pas si ce sont des habitants de bacalans ou effectivement des gens qui travaillent à côté il ya beaucoup d'entreprises qui s'installent bonjour bon appétit si vous acceptez on est de france 3 aquitaine on voulait savoir pourquoi vous étiez là ce que vous êtes du quartier en visite en balade on est à l'école au chartron du coup on est venu manger ici parce qu'il ya nicolas qui a découvert ça hier d'accord par hasard sur internet et c'était à trois arrêts tram donc fallait essayer j'étais habitué à ce genre d'endroit bilbao par exemple on en parlait tout à l'heure où à lisbonne le marcas je voulais voir ce que ça donnait dans ma ville voilà et c'est assez sympa je suis content ça répond vous connaissiez les capus peut-être le marché traditionnel de bordeaux on retrouve un peu cette convivialité aussi c'est vrai je pense que ça aurait le temps de se développer ici d'avoir on dira plus d'entrain mais parce que ça vient d'ouvrir aujourd'hui les capus a quand même une tradition derrière ça répond à un besoin votre avis dans le quartier je pense que c'est super bien pour les produits locaux ça c'est super bien pour le futur de ça après moi je viens pas de bordeaux vous avez goûté non mais la ville s'étire vers le nord quoi c'est normal qu'il y ait des lieux accueil qui est une forme de continuité dans les lieux de restauration et dans les voilà dans les lieux d'intérêt voilà c'est normal vous l'esprit marché ça vous intéresse ouais ouais c'est trop bien pourquoi ben comme on disait c'est super convivial on est au milieu de de tous ces producteurs locaux et c'est c'est sympa bon appétit bon retour à l'école justement romain voulait nous faire rencontrer également quelqu'un qui a l'échoppe des halles est ce qu'on va aller alors à sa rencontre bien que ce soit un petit peu le coup de rush pour lui il a une particularité oui alors en fait donc c'est le chef coiffé qui a accepté notre idée de créer une cuisine au milieu du marché avec uniquement les produits du marché donc on peut aller chercher ses produits sur le marché et donc c'est ici qu'il est transforme et son histoire et il va la raconter c'est que c'est un chef du quartier de bacalan puisque sa cuisine à la base elle est déjà dans le quartier alors est-ce qu'il va pouvoir nous accueillir parce que je vous garantis que là c'est ce qu'on appelle le coup de feu en restauration et il est à la manoeuvre donc il a ça sent bon oui ça va ça sent vraiment bon je vous assure que c'est dommage qu'on puisse pas vous faire partager également ce ce plaisir c'est précisément ce que j'étais je voyais vous vous êtes originaire de bacalan je suis bac à l'année alors je suis rochelet mais je suis bac à l'année depuis dix ans je me sens vraiment bac à l'année tout le monde connaît tous les bordeaux ils connaissent le quartier c'est un vrai quartier populaire où on s'y sent bien et là les marchés c'est exactement ça quoi on est dans cette ambiance là les gens sont là et la petite touche bacalanaise là dedans c'est quoi il ya un peu l'esprit et je fais un plat à base de morue donc c'est un quartier aussi où il y avait les pêcheries de morue qui étaient ici ma maman est portugaise donc j'ai forcément cette racine là et après voilà c'est plus un esprit de je reviens sur les prix quoi de faire attention à pas faire des prix qui s'envolent parce que là on nous disait tout à l'heure un marché de luxe c'est ce que constatait effectivement la jeune fille c'est pas tout à fait ça qui vous guide vous non non du tout et puis après je veux dire chaque commerçant on a cet objectif de premier jour d'ouverture de ces halles de bacalans qu'est à quoi il faut s'attendre pour les jours qui viennent déjà on a prévu beaucoup d'animation pour que ça soit sympa et que l'accueil des premiers jours soit vraiment à la hauteur et donc on a des bandas qui viennent on va organiser un barbecue géant à l'extérieur des halles voilà on prévoit plein de petites surprises donc n'hésitez pas à venir il y a plein de petites choses qui vont se passer pendant ces prochains jours alors les halles de bacalans qui sont effectivement ouvertes depuis ce matin qui ressemblent dans l'esprit en tout cas ce que vous avez déjà créé vous et votre famille du côté d'anglettes au pays basque où on salue effectivement tous les tous les basques là bas et vous avez aussi d'autres projets en cours car manifestement ce concept il est recherché aujourd'hui oui alors c'est vrai qu'on travaille le développement de ce produit là ce qui est délicat dans ce métier c'est qu'on ne duplique pas quelque chose la même manière puisque les artisans sont à chaque fois nouveaux locaux le lieu est à chaque fois différent donc on repart presque de feuilles blanches sur chaque lieu mais on a envie de le proposer dans d'autres villes donc aujourd'hui on travaille sur des grandes villes de l'ouest sur Paris aussi et d'autres villes de France on a pas mal de dossiers en cours d'accord donc avec ce nouveau concept qui associe à la fois les produits locaux la qualité des produits et rappelez nous un petit peu pour les 23 producteurs qui sont là ce qui a guidé votre choix alors comme je vous le disais le premier critère c'était la qualité des produits là ce qu'on peut voir par exemple c'est quoi donc là on est chez la ferme de Maroli donc c'est un producteur de volaille et donc c'est le producteur qui vient directement ouvrir sa boutique dans dans le marché et donc là il a un contact client direct donc pour lui c'est super intéressant et pour nous on on a des produits d'une qualité quasi pas comparable et avec des prix attractifs puisque c'est le producteur qui les vend et donc il n'y a pas de cumul de marge donc là vous nous parlez de circuit court en l'occurrence qui vous guide oui et là donc toutes les volailles elles sont originaires de sa ferme à Poussignac dans le 47 et donc c'est c'est il n'y a pas de produits d'ailleurs il n'y a pas de volume qui permettent derrière d'être en concurrence avec la grande distribution pas d'intermédiaire non pas d'intermédiaire alors si tu veux Christophe absolument que je goûte ceci qu'est-ce donc ? bon je le goûte alors il va nous l'expliquer c'est parfait c'est super bon je sais pas ce que c'est précisément mais enfin si je sais ce que c'est mais il va nous l'expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'était ? c'était de la copa donc c'était 100% dinde et après il y avait de la copa et du saucisson donc c'était 70% volaille et 30% porne voilà copa la dinde je ne connaissais pas c'est délicieux effectivement je vous le confirme là en l'occurrence pour les producteurs qui sont présents est-ce qu'il faut qu'ils aient des personnes qui soient présentes tout au long de la journée y compris en début de soirée ça veut dire qu'ils ont choisi des équipes pour travailler avec eux au moins deux personnes par jour pour un emploi c'est ça ? oui bien sûr puisque vu l'amplitude horaire ça veut dire création d'emplois directement c'est pour ça que je vous disais qu'il y a 100 personnes qui ont été employées sur ce marché vous les avez accompagnés justement vous aussi dans ce montage ces montages ? oui bien sûr notre métier c'est d'accompagner nos artisans donc il y en a qui font ça très bien et qui ont des équipes déjà étoffées et qui n'ont pas besoin de nous sur ce registre là mais il y en a qui avaient besoin de notre accompagnement et donc on a travaillé avec eux sur le recrutement des équipes est-ce qu'il y en a pas mal parmi ces producteurs pour qui c'est une aventure dont c'est pas le métier d'être précisément chef d'entreprise ou entrepreneur ? bon et bien écoutez je crois qu'il y a pas mal de monde là qui vient à la fois par curiosité pour découvrir effectivement ces nouvelles halles qu'ils soient habitants du quartier c'est un petit peu la période qui leur était dédiée en l'occurrence et puis toutes les personnes qui travaillent à proximité ça va représenter du monde aussi ça ? ah oui là on a des sièges sociaux qui sont insérés dans le quartier plus des nouvelles entreprises qui arrivent donc on aura cette clientèle de travailleurs le midi pour les produits frais pour se restaurer le soir aussi qui va se cumuler au bac à l'année et qui sont là tous les jours ok et puis à tous les touristes qui vont venir pour la cité du vin pour découvrir ce nouveau quartier je crois qu'il est temps effectivement de vous dire au revoir et de vous inviter à venir découvrir ces nouvelles halles qui vont devenir un petit peu le ventre mais aussi le lieu d'attraction de ce nouveau quartier qui va accueillir près de 20 000 habitants dans les temps qui viennent merci de votre accompagnement et de votre visite de nous avoir fait découvrir ce nouveau marché et puis est-ce qu'on peut suivre sur votre page Facebook les événements qui ont lieu ? oui bien sûr donc la page Halle de Bacalan Bordeaux qui retrace tous les événements et tout ce qui se passe en actualité sur le lieu et puis vous pouvez poser vos questions et nos équipes sont là pour répondre à vos attentes entendu en vous remerciant une nouvelle fois on va vous laisser aller grignoter et puis nous on va continuer on va aller faire le marché pour de vrai en l'occurrence vous pouvez effectivement revoir l'intégralité de ce live que l'on a fait pour vous faire découvrir cette nouvelle vie du quartier de Bacalan la création de ce marché sur notre page Facebook France 3 Aquitaine en vous remerciant et en vous souhaitant un très bon appétit ça va de soi, à bientôt, au revoir